bon moi je travaille un petit peu à l'envers c'est à dire que je vide d'abord les réceptacles qui reçoivent tous les déchets lors de la cuisson donc ce sont les petits pelés c'est chose que voilà c'est la pellicule qui se détache des grains de café qui est stockée dans un compartiment au niveau de la machine et donc il faut l'enlever parce qu'il faut pas garder ça en stock parce que si des fois qu'il y aurait un petit bout de café brûlant pour une raison x ou y qui tombe là dedans ça mettrai le feu ça fait une grosse fumée et donc ça donne un goût au café on fait le nettoyage aussi sous le brasseur parce que au niveau des cafés il y a des choses qui tombent comme ça à l'intérieur qui sont le reste des petites pellicules mais c'est vraiment des restes parce que logiquement la graine s'est bien débarrassée de son enveloppe il y a des petites cassures des fois de café des choses comme ça qui tombent là dedans là ce qu'on attend c'est que la machine à la bonne température et donc la température c'est la température interne ici on a une sonde qui mesure la température à l'intérieur de la broche du baril et on en a une autre qui est sur le côté qui mesure elle par contre la chaleur de distribution qui permet de chauffer en fin de l'intérieur du baril parce que le cycle fait que vous avez des résistances là c'est un torréfacteur électrique des résistances à l'eau de résistance qui chauffe ici il y a un air qui est brassé par le ventilateur qui se trouve à l'arrière de la machine et il y a tout un circuit qui existe qui tourne en permanence tout autour de ce baril de façon à ce que justement on ait cette température qui soit atteinte mais qu'il ne soit pas direct c'est jamais direct là c'est ça permet d'économiser énormément le but de chaleur parce qu'il est complètement redistribué à très indicatif ça c'est un torréfacteur à 10 kg là bien souvent les broches on va les charger à 5 kg travaille pas tellement au dessus en c7 le volume de graines augmentant au formule de la cuisson on n'entend plus tout à fait bien précisément la phase qui fait qu'on sait qu'il va falloir extraire le café parce qu'il ya des cafés qui ont des expressions on va dire plus ou moins franches et derrière bien ça permet de mieux assimiler les arômes aussi pour le café trop de café généralement fait que la cuisson est souvent mal approprié et un torréfacteur comme celui-ci 10 kg à une époque ça consommait 25 kilowatts à la consommation là maintenant sur cela on tombe à saille y compris pour le phénomène de traitement des odeurs cette machine expulse beaucoup plus d'odeur à l'extérieur que l'on aura à l'intérieur du magasin après ça dépend aussi malheureusement des fameux cours du café parce que moins les cafés sont payés chers moins ils sont triés respectés alors très par rapport au laos de tout à l'heure très franchement autre chose au niveau des graines celui-ci c'est un des très très beaux café du brésil très trié la machine à 205 degrés et c'est bon pour pouvoir commencer à torréfier on a un petit feuilleton ici qui la graine est assez blanche d'aspect et là donc la température c'est ça c'est reparti à la haute dès qu'on a chuté à un moment donné là on a les deux résistances qui se mettent à chauffer donc pour que ça remonte en température pour que ça puisse faire en sorte que la perte d'eau se fasse alors il y a un certain café où on va stopper la cuisson à un moment donné pour la reprendre un peu après ça c'est derrière sinon c'est trop violent parce qu'à un moment donné quand on va entendre ce fameux frappement là qui fait que la graine commence à pouter clac là on commence à observer pour couper la chauffe et là on a voilà cette phase où il a commencé à se détruire à prendre des couleurs déjà qui sont un tout petit peu plus intéressantes mais après il va falloir se prêter l'oreille là on va entendre des craquements là on entend des craquements ça cuit voilà cette première phase de craquement elle est souvent atteinte à ce niveau là et là pour ce qu'a fait là sur la haute je coupe je ne veux plus du tout qu'on ait quelque chose qui continue à cuire c'est la graine l'accumulation de la chaleur de la graine qui va faire que la cuisson va se faire peaufiner le reste au niveau aromatique les craquements ils interviennent pas tous en même temps puisque les graines elles sont pas toutes égales en taille en densité enfin en densité ici sans ferroir ainsi mais alors là on a des odeurs un petit peu encore animal il faut un tout petit peu pour attendre parce que tout ça ça va continuer à se faire tout à l'heure on avait une odeur un petit peu caoutchouté lors de la perte de l'eau on a des odeurs qui sont pas du tout telles qu'on a au niveau du brûlage là sur cette phase là maintenant il y a une phase où le café aussi perdit sa pellicule la fameuse pellicule qu'on regardait au départ c'était justement dans cette phase de tracons le café s'est débarrassé de sa pellicule et il faut qu'elle soit débarrassée parce que la pellicule est toxique pour le soi on prélève plusieurs fois parce que forcément le café roulant à l'intérieur et c'est pas un seul échantillon qui permet voilà déjà il a un tout petit peu plus tendu que tout à l'heure voilà il a un peu moins de temps il a un peu moins de temps il a une phase de lème et là où on va lui faire parler c'est les arômes intégralement. Maintenant que c'est parti, on va faire un profil. Là on était à... J'ai oublié d'en prendre plus. On le voit, il n'était pas complètement débarrassé encore de sa petite pellicule. Et là on est sur la phase de cuisson idéale. Alors ça, on appelle ça un profil de torréfaction. Ce profil-là, aujourd'hui, on va dire qu'il est fait comme ça. Sur un deuxième sac, ça pourrait être un petit peu différent. Soit un tout petit peu plus long, soit un tout petit peu plus court. Enfin quand je dis un deuxième sac, c'est une autre récolte. Voilà un café qui est impropre à la consommation. Pourtant, on a une belle peau, tout ça. Mais alors il est reluisant comme... Et on voit même des traces. Il laisse des traces d'ailleurs très importantes au niveau des mains. Ça sent les huiles aromatiques. Et c'est vraiment de l'huile qui ressort. Les huiles sont rentrées en contact avec l'oxygène. Et un café comme celui-ci, il va être souvent acre et très difficilement digérable. Donc là, à la main, on peut le garder. Et pour nous, ça y est, c'est bon, il n'y a plus rien qui se produit. La stabilisation aromatique sera faite. Alors ça, c'est son petit bac de sous-pocage. L'avantage, c'est que comme ça, je laisse la chose ouverte. Et ça vous permet de dégager tranquillement. Et on va nous, c'est l'œil. Ça va se donner, c'est bon, ils lui... ... Et on va les mettre en place. Les mails, c'est bon, c'est bon. Soir et on va nous, tu reprenant. Qu'est-ce qu'est-ce que là, c'est bon et vous ne, c'est pas bon? Ou alors, c'est bon. Faut à l'eau, c'est bon ou sauté. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et voilà, et là on va le laisser comme ça parce qu'il ne faut pas enfermer le café tant qu'il n'a pas dégazé pendant deux jours.